Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière et oui vous pouvez voir en haut de l'écran défi de la team oxy tout simplement on a décidé tous ensemble de se lancer des défis toutes les semaines à peu près donc voilà c'est un petit concours entre nous pour créer un peu de suspense dans l'équipe etc le premier qui arrive à réaliser le défi sera uploadé sur la chaîne alors on commence tout de suite avec le défi numéro un qu'on s'était lancé donc c'était réaliser une mob au pistolet et on a réalisé plutôt une mob au 44 magnum donc bon voilà et vous demandez qu'est ce qui a réalisé ce superbe défi un peu à la gothaga on va dire et bah c'est tube qui va vous réaliser un gameplay de ouf un truc de malade j'ai vraiment pas d'autres mots ça va être vraiment abusé ce qui va ce qui va leur mettre durant toute la partie en plus sur la map carbone carbone une map que je n'apprécie pas du tout du tout du tout je pense que c'est la map que je déteste le plus sur ce mw3 donc voilà j'espère en tout cas que vous allez aimer cette nouvelle série ça relance un petit peu le suspense au sein de l'équipe c'est vraiment pour se lancer des petits défis des petits concours entre nous et c'est plus pour délirer qu'autre chose voilà donc pourquoi on a décidé de faire cette série tout simplement parce qu'on est des grands fans d'un youtube heures que vous connaissez sûrement qui s'appelle gothaga et on aime vraiment vraiment ce qu'il fait et on s'est dit ben pourquoi pas tenir lancer une nouvelle série tous ensemble on se lance des défis toutes les semaines et on essaye de créer quelque chose de sympa pour pas pour vous nos abonnés et voilà quelque chose d'original un petit peu pour nous et nous mettre un petit peu de défis dans lors des gameplay donc voilà je vais parler un petit peu du 44 magnum à une arme que je n'ai jamais joué avec cet homme pour l'instant sur mw3 et tu m'a vraiment donné envie de me créer une classe avec le 44 magnum parce que c'est vraiment abusé ce qui va leur mettre ça va être une véritable carnage donc le souci avec le 44 magnum par contre c'est qu'à longue distance il est les comme moins bien efficace on a un petit peu du mal quand même sur de sur de longues distances par contre à courte portée c'est vraiment une tuerie vous mettez même pas une ou deux balles et l'ennemi l'ennemi meurait assez facilement donc la tube je tiens à préciser que c'est un gameplay qu'il a réalisé solo en plus c'était la première partie de sa journée il s'est dit tiens je vais faire je vais faire une petite tentative de mob au 44 magnum et ben la première était la bonne et ça ce qui est vraiment dégoûtant avec tube c'est que généralement vous galérez vous mettez je sais pas au moins 10 tentatives pour réaliser ce genre de défi et ben non tu vois c'est naturel pour lui vous sort une mot directement 44 magnum ce qui est assez drôle alors vous demandez quand est ce qu'elle va arriver ben moi je vous dis rien je vous laisse regarder ce gameplay alors là vous voyez quand même que ses alliés ils vont balancer un nombre de drones assez incroyable et tous les ennemis en face ils n'ont pas assassin et ça va être vraiment un super avantage pour lui c'est qu'à chaque fois il va savoir à peu près où se placent les ennemis là vous voyez qu'ils arrivent bien les spawns sur le drapeau c drapeau c'est quand même qui est assez galère à se défaire une fois que vous l'avez parce qu'il ya quatre cinq endroits mais les quatre cinq endroits sont très resserré et vous faites généralement bien bien bloqué par les ennemis donc là vous voyez en face regardez là il les a vu il va pas tirer parce qu'il se dit là j'ai aucune chance c'est trop la distance est trop longue je vais les contourner voilà je mets un petit couteau au passage pour dire bah ça fait du bien de rentrer un petit couteau comme ça de temps en temps là il enchaîne pas mal regardez à courte portée vraiment il ya c'est vraiment une tuerie ce 44 magnum et là vous allez voir quand même que regardez on arrive quand même à mettre des hitmarker il a il galère là c'est chaud là c'est chaud l'ennemi est quand même aveugle en face voilà le petit coup de couteau malheureusement il ya un ennemi derrière la fenêtre qui l'achève donc c'est pas grave il se dit allez j'y retourne c'est rien du tout je pense que c'est faisable et je vais parler ici également de deux trois petits trucs concernant les prochains épisodes de ma série oh my mob je vais réaliser donc voilà ce sera bien un épisode spécial sniper donc voilà si vous avez des mobs réalisés aux snipers barrette l118 msr as50 je j'en oublie j'en oublie un je sais plus comment il s'appelle bon bref voilà si vous avez des mobs aux snipers allez-y les mecs balancez moi votre gameplay moi je vais en jeu sûrement faire une compilation de cinq cinq gameplays je pense aux snipers quatre ou cinq gameplays je vais voir je vois un petit peu ce que vous pouvez me donner et et je tiens à préciser deux trois petites choses de trois petites choses pardon je compte je ne considère pas le fait comment dire bah voilà vous êtes un sniper je vous autorise à camper voilà c'est pas quelque chose que je trouve de moche ou etc voilà si vous réalisez une mob aux snipers à moins que vous soyez vraiment le plus grand dp gm etc et que vous me fassiez une mob en mode de quickscope et je rush comme un gros porc et je vais et je vais chercher les ennemis directement moi ça me dérange pas que vous campiez durant la partie par contre il faut quand même que la mob soit agréable à voir bon voilà si je sais pas si j'ai en tête vous faites vous bougez pas du tout viseur fixe vous bougez pas du temps durant la partie bon savez ça va être un peu galère à uploader je pense la mec donc voilà je sais pas si si vous réalisez une mob je n'en sais rien vous êtes sur interchange avec avec le msr par exemple et que vous arrivez bien je sais pas à spawn qu'il est les ennemis sur à ou même à rocher à faire aller voir tous les drapeaux etc voilà envoyez moi votre gameplay moi je regarderai si ça peut m'intéresser sachant que moi j'ai déjà réalisé deux mobs aux snipers l'une au barrette l'une au l118 donc voilà je pense pas les mettre parce qu'elles sont pas spécialement jolies à voir et bon voilà moi je préfère plutôt que vous me passiez vos gameplay voilà un gameplay à la s50 ça pourrait être sympa un autre gameplay au msr ça pourrait être cool aussi et même les membres de la team oxyde si vous regardez cette vidéo de toute façon je vous ferai une petite un petit message sur sur le psn voilà si vous vous êtes motivé pour réaliser ce défi je pense à titanix qui lui est en mode défi tous les jours voilà réaliser cette mob aux snipers ça peut être vraiment cool en plus pour cette cet épisode au my mob qui au sniper qui risque d'être bien sympa à regarder donc voilà également si un petit mot sur ma deuxième série qui était en cours sur ma chaîne ben voilà vous l'avez tous vu cette vidéo je suppose l'épisode booster land vous avez vraiment bien apprécié apparemment cette vidéo vous êtes nombreux à avoir commenté avoir aimé et ça me fait vraiment plaisir parce qu'au départ c'était vraiment une vidéo délire voilà j'avais fait l'intro avec les anonymous pas de prise de tête j'avais fait ça vraiment sur un sur un coup d'énervement je me suis dit allez je vais faire un épisode spécial booster parce que ça commence un petit peu à m'énerver ce genre de joueurs et apparemment vous avez vous a été très réceptif et ça vous a vraiment beaucoup plus ça me fait vraiment plaisir et et voilà je pense réaliser un deuxième épisode sur ces booster donc voilà si vous avez des gameplay vous êtes en affecté en melee général ou n'importe quel autre mode de jeu envoyez moi vos gameplay 1 pour tous ceux qui m'ont sur mon compte secondaire oxy de bk envoyez moi un petit message bon voilà j'ai un petit un petit gameplay pour toi en affecté ou le mec boost voilà je j'irai le voir et si ça me plaît vraiment je je le plauderai dans ce dans ce prochain épisode donc je tiens à préciser également que c'est l'épisode en entier il faut vraiment le gameplay en entier faut il me faut pas un bout de gameplay parce que sinon ça risque d'être compliqué à voir et c'est pas vraiment très joli à faire de montage de bout de gameplay donc voilà je fais une petite parenthèse la tube il enchaîne pas mal il doit être à 23 éliminations le dernier devant lui 24e élimination une au mob incroyable franchement je sais pas ce que vous pensez de la vidéo mais il a cherché comme un port il les a enchaîné vraiment assez facilement en plus une fois que vous êtes en spécialiste avec le magnum 44 c'est vraiment un bijou en cette arme j'aime beaucoup donc félicitations à toi tube tu réalises ce premier défi de la team oxyde n'hésitez pas commentaire les mecs dites moi ce que vous en pensez un petit peu un petit pouce vert si vous aimez lâchez vos commentaires parce qu'il le mérite vraiment je trouve que cette partie est assez est assez vraiment incroyable quoi donc voilà je vais revenir deux trois petits mots également sur sur cette série booster l'orlande nous on a réalisé là il ya deux trois jours on était à 5 4 5 il me semble sur en étant en mode affecté on s'est vraiment fait une partie de plus délire que autre chose et on a eu la confirmation malheureusement que la communauté en affecté était vraiment pourri on est tombé sur un nombre incroyable de booster on est tombé sur des kekos qui se la ramener on est tombé sur des campeuses allongé derrière la clé mort on est tombé sur des mecs qui voilà je vais pas revenir là dessus je vais pas vous faire un dessin mais vous savez très bien ce que je veux dire et c'est vraiment gavant et et nous on a décidé tous ensemble voilà on était on est semble on est à 3 et 3 4 à peu près de faire chier tous les mecs qui booster tout simplement donc une fois qu'on voit des mecs qui booste on s'infecte on décide nous mêmes de s'infecter on suicide et on va aller chercher ses boosters pour casser leur série là j'ai en tête il y avait un mec on était sur résistance et je pense vraiment uploader cette cette vidéo assez délire vraiment c'était c'était quelque chose d'assez drôle on était tous morts de rire mais vraiment on en fait on s'est retrouvé sur résistance et le mec campé dans la maison la maison centrale c'est pas si vous voyez à peu près cette maison résistance je précise c'est la map sur paris c'est la carte qui se passe en france et on était tous on était tous là on était tous ensemble et le mec booste comme un port et on décide bon allez les mecs voilà on va pas s'infecter on va aller le chercher on va essayer de le bloquer on a réussi à bloquer le mec il était planqué derrière derrière le bar le fameux bar au milieu de dans la de la cuisine je sais pas si vous voyez à peu près cet endroit et on l'a tous bloqué et en fait il y avait qu'un seul infecté donc son écran scindé bien sûr parce que ça arrive souvent qu'il ya des écrans scindé ce genre de choses malheureusement ça c'est un peu chiant quoique la dernière fois on a vu comme des booster qui se quittait pas en écran scindé mais qui se connaissait via deux comptes qui était assez drôle et donc voilà je vais revenir sur ce fameux écran scindé et en fait on l'a tous bloqué en fait on l'a fait rager comme un porc et le mec nous a foutu des coups de queue qui il était il rage et comme un porc et tout etc et en fait je pense qu'on va essayer de se faire un défi de faire rager le plus vite possible et booster donc là le mec a rager a décidé de quitter et et après et après vraiment je voulais je vous laisserai la vidéo parce que c'est vraiment épique ce qui s'est passé je vais pas vous raconter ce sera vraiment dans le prochain épisode mais il y en a un il y en a nous dans l'équipe qui s'est fait infecter et on était tous ensemble et c'était vraiment très 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 drôle et je peux vous dire que cette vidéo était assez épique donc voilà j'espère en tout cas que ce gameplay vous aura plu victoire en plus de son équipe il n'y a pas photo ils ont dominé la partie tube a fait un massacre lui nous a tenté un titanic ospace 12 ça ouais c'est ça titanic ospace 12 ouais c'est original on va dire donc voilà j'espère en tout cas que vous avez plu lâchez vos commentaires les mecs ça me fait vraiment plaisir vous soyez aussi nombreux tu nous réalise un 47 17 pardon j'avais pas vu le 7 donc voilà j'espère que ça vous aura plu salut tout le monde bye